... Bienvenue à tous, bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est 10-12, le Zénith, votre talk show qui chaque jour, entre 10h et 12h, vous accompagne. Et nous commençons cette émission ce matin en interpellant, bien sûr, le peuple africain dans sa globalité. Les Africains devraient-ils en même temps rester dans l'attitude qui serait la leur aujourd'hui, sans comprendre que depuis la traite négrière, il y a bien sûr ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme qui est négociée. Souvenez-vous, qui a été repensée sous la conférence de Berlin de 1885 et plus tard, lors du sommet de Yalta, ils sont revenus repenser, on va dire, les Occidentaux, cette charte sur l'impérialisme qui sera au mieux, bien évidemment, encadrée avec la Société des Nations, souvenez-vous, l'ancêtre de l'ONU aujourd'hui. Permettez-moi ce matin de vous lire deux articles en même temps qui pourront assurément rêver les Africains et que les Africains comprennent réellement qu'il y a des réalités incroyables autour. Mais surtout, allons dans la disposition générale pour dire qu'en article 1er, dans cette charte de l'impérialisme, de la dévise, dévise justement de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes au monde. En même temps, en ouvrant l'émission comme cela ce matin, c'est dit justement aux Africains, dit à ceux et celles qui pensent qu'ils sont encore dans le tiers monde, qu'il y en a qui disent et qui pensent qu'ils contrôleront votre avenir. Bienvenue à tous, ouvrons les yeux, allumons nos cerveaux et pensons à faire une réelle politique, celle qui nous permettra bien évidemment de nous libérer absolument. Bonbon Bengen Kendi, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Bonjour M. Nga Chounoumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. 1991, l'organisation de l'Unité africaine, l'OEA, lance le 16 juin comme journée de l'enfant africain. L'Union africaine qui est née des cendres de l'OEA, ne pense plus à cela. Donc on reste à l'UNICEF, à tout ça et tout. Donc comme si les enfants en Afrique, comme si l'Afrique n'avait pas une certaine culture qu'on pouvait imprimer au monde. Mais bon, c'est un devoir. Merci beaucoup. Dona Brice-Kablon, bonjour. Bonjour Michel Nga Chounou, bonjour à nos téléspectateurs. Alors on parle beaucoup de 180 milliards de francs CFA, le Fonds de solidarité nationale contre le Covid-19, mais il y a aussi des dons que le gouvernement a reçu des entreprises, des particuliers, pour faire face à cette pandémie. Et bien, parmi ces dons, il y a des ambulances qui sont introuvables. On n'en parle pas beaucoup. Eh bien, un député va en savoir plus. Il écrit à deux ministres, les ministres de la Santé publique et celui de l'administration territoriale. Où sont les ambulances ? Question en français. Non, seulement il faut rappeler que ce député, c'est Jean-Michel Nitsch, aujourd'hui député de la Nation, député du Sousset démocratique France. Au sein de l'Assemblée nationale, où sont les 179 autres députés ? On sait également qu'il y en a qui sont décédés il y a quelques jours seulement, ou quelques mois déjà. Que font les autres au moment où le Cameroun bat de l'aile du point de vue de son image ? Très écorchis, bien évidemment. Dominique Bengo, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour spécial ce matin à madame la ministre des Affaires Sociales, madame Pauline Hiret-Kendek. Bonjour et bonne fête ou encore bonne célébration de la 22e édition de la Journée de l'Enfant africain. Il ne faut pas lui dire bonjour et qu'on a l'impression qu'elle travaille trop bien. Je fais un salut spécial. C'est sa journée. Vous pouvez lui dire bonjour, elle a l'impression que vraiment ce qu'elle fait est correcte et on apprécie sur Equinor. C'est sa journée. Voilà, c'est sa journée. Elle est là, vous la connaissez moi ? Espérons. Les Camerouns peuvent vraiment dire qu'ils ont posé un visage sur la ministre. Michel Gachaud, hors de l'interrogation. Je pose des questions comme ça. Dominique Audrey. Monsieur. Ça va ? Bonjour. Vous êtes bien ? Très bien. Voilà. Vous ça va ? Ça va. Aucune plainte. Allez, comment vous vous réveille ce matin, Dominique Audrey ? Je me réveille avec le corps mouillé de larmes. Les larmes de cette jeune femme qui raconte ce qu'elle appelle ses déboires. Elle a rencontré Innocent il y a sensiblement deux ans et il avait 46 ans à cette époque-là et Innocent n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'elle est arrivée dans la vie d'Innocent, elle a réussi à lui donner une petite fille qui aujourd'hui est âgée de huit mois. La jeune femme raconte que depuis les deux ans de relation avec Innocent, aujourd'hui, elle vit déjà chez lui, ils se sont installés, l'enfant est né chez lui. Innocent n'a jamais cherché à savoir si la jeune femme, on va l'appeler Brigitte ou Bernadette si vous voulez, pouvait se coiffer. Elle dit qu'il ne cherche pas à savoir si je me coiffe. Elle a déjà 48 ans, elle est jeune femme. Non, c'est le monsieur qui a 48 ans, elle a la trentaine. Donc, il ne cherche pas à savoir si elle se croit, il ne cherche pas à savoir si elle a une petite babouche, il ne veut pas savoir si elle a des sous-vêtements, il ne cherche même pas à savoir si elle peut avoir besoin de vêtements. Mais bizarrement, à chaque fin de mois, Innocent s'achète de nouveaux vêtements, une nouvelle chaussure, une montre, du parfum, il se fait plaisir à lui-même. Brigitte raconte qu'elle a une formation, mais elle n'a pas travaillé. Pourquoi? Parce qu'Innocent lui a dit non, tu ne travailles pas, je vais m'occuper de tout, je vais te donner le nécessaire, tu auras à manger, je vais m'occuper de l'enfant. Donc, en conséquence, lorsqu'elle a naissance au bébé, Innocent a exclusivement fait la lait de l'enfant. Pour elle, comme les nuisettes qu'on achète pour la maman et tout, machin, non, vraiment, il n'y avait rien pour elle, elle avait attaché son guère-pagne-là. C'est quelque chose qu'on connaît et c'était simplement tout. Elle dit à Innocent, il faudrait, ça fait deux ans qu'on est ensemble, c'est suffisamment long, il faudrait que tu viennes voir mes parents et qu'on pense au mariage. Innocent lui dit, ma chérie, tu te précipites là, on est simplement à deux ans de relation, laisse-moi prendre le temps de savoir qui tu es au fond, est-ce que je veux vraiment faire ma vie avec toi? Bon, prenons notre temps et on va voir si l'avenir nous amène jusqu'au mariage. Elle dit qu'avec Innocent, on ne parle pas de projet, ils sont simplement dans une relation comme ça. À un moment, il a dit, je pensais qu'on pourrait faire un investissement, par exemple, j'ai pensé qu'on pourrait acheter ceci, j'ai pensé qu'on pourrait déménager par là, rien du tout. Et elle aimerait savoir, est-ce qu'Innocent continue d'être avec elle simplement parce qu'elle a réussi à lui donner un enfant après toutes ces années qu'il n'en a pas eues? Ou alors, elle fait quoi dans cette relation? Comment on peut rester avec une femme sans l'entretenir? Elle s'appelle comment? On l'appelle Brigitte. D'accord. Brigitte a-t-elle bien réfléchi? Brigitte peut-être comprendre ce qui l'anime aujourd'hui, ou ce qui anime sa vie de couple réellement. Combien sont-ils, ces hommes, qui en réalité ne savent pas prendre soin de leur femme? Combien sont-ils également les femmes qui en demandent peut-être un peu trop à l'homme? Ou encore, combien sont-ils ces femmes qui savent se prendre en charge aujourd'hui? La question mérite d'être posée, mais des questions quand même de temps à accorder à l'Inde. On parle d'intention. L'avenir, les projets, qu'est-ce qui peut faire problème qu'on ne puisse pas s'asseoir ensemble et mieux les concevoir? Je commence par vous ce matin, Dona Briskamgan. Justement sur la question, pour qu'on puisse très bien évoluer, comment expliquez-vous, en entendant cette femme, que l'on vive avec elle, sans prendre soin d'elle, sans se demander comment peut-elle quand même se faire une tresse, comment peut-elle se refaire son linge, comment peut-elle refaire sa garde-robe? La genre de poche. Ben, écoutez, on se demande, est-ce que c'est des questions qui devraient absolument animer les hommes aujourd'hui, je dirais en 2021? D'abord, mes encouragements innocents, parce qu'on a souvent entendu que les hommes engrossent les femmes et les filles et s'enfuient. Ce n'est pas le cas d'innocents qui est à 46 ans. Félicitations, cher ami. Tu as pris soin de cet enfant, tu as fait la liette, c'est responsable. On ne peut ne pas saluer ça. Vous savez quelque chose qui est normal. Permettez, permettez-le. Oui, je permette. Je n'ai pas dit que c'était un acte de bravo, mais c'est au moins une preuve qu'il y a des garçons responsables. Première chose. Deuxième chose, je note qu'il y a de la considération pour Brigitte, de la part d'innocent. Je note qu'il y a de la considération. Pourquoi? Premier élément, il aurait pu, comme on peut l'observer dans d'autres situations, dans d'autres sociétés, ne pas accepter que Brigitte vienne habiter avec lui. Mais ils sont à l'ensemble depuis deux ans. Ça veut dire qu'il nous a de la considération, a de l'estime. Je ne sais pas si c'est de l'amour, mais le fait de la pêler pour habiter avec elle, ça signifie qu'il nous a de la considération pour elle. Deuxième chose, ça fait deux ans qu'ils sont ensemble. On nous dit que la femme ne fait rien. Ça signifie que depuis ces deux ans, c'est l'homme qui dépense. Ils sont quand même sur le même toit. Oui, ils se partagent le même toit, ils se partagent la même couronne, ils se partagent le même repas. J'ai oublié en détail, elle raconte qu'ils se sont mis ensemble sous la supervision des deux parents parce que leurs papas sont amis. Donc, c'est comme ça que l'arrangement s'est fait. C'est quoi, c'est arrangé? Non, on n'a pas arrangé. Non, sous la supervision. Les parents savent qu'ils sont ensemble, ils se disent que non. Ils sont ensemble parce que leurs papas sont amis. Donc, comme on n'avait pas d'enfant, les rassons m'ont accordé. Mon père s'est dit que mon fils s'est frappé. Mais non, on est sous la supervision des parents. Bon, là, c'est ça, c'est normal. Ce sont des adultes. C'est normal, chaque couple vit sous la supervision justement des deux familles. Vous arrangez? On veut du jour, Michel. Attendez, qu'elle soit claire. Les parents ont arrangé le mariage ou bien s'ils sont retrouvés, les parents apprécient leurs liaisons. Parce que c'est différent. Voilà. Les parents peuvent voir les enfants qui sont ensemble se dire, ah, nous-mêmes, nous sommes des amis. Et ça marche bien. Est-ce que, voilà. Dans les papas, quand on donne d'une certaine façon, les parents, les papas, les papas sont amis. Les débuts, les débuts, les débuts, c'est comment? Eh, Antti, je ne sais pas. Et quand on nous dit, c'est parce qu'après, on va dire mariage arrangé, pas mariage arrangé. Dis-nous, alors. Ok, je vais lui reposer la question. Avance. Quels que soient les cas, le simple fait qu'Innocent héberge Brigitte chez lui, ça signifie qu'il envisageait, il envisageait, je ne sais pas si c'est encore le cas, il envisageait quelque chose avec elle. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas, comme garçon dans la vie d'aujourd'hui, accepter, héberger une fille avec vous depuis deux ans que ça jure, sans rien envisager avec elle. On ne l'a pas forcée, on ne nous a pas dit. Pas du tout. Voilà. Donc, en son âme et conscience, un homme mature, il a accepté que Brigitte vienne à la maison. Ça signifie qu'il s'est préparé à... Les plaintes quand même qu'elle formule, on n'estime qu'on n'estime qu'on n'estime qu'on n'est pas suffisamment attentionné, qui ne constate pas qu'elle n'a pas de vêtements, qu'elle ne se porte pas, qu'elle n'a pas d'agent de poche, il n'y a pas de sortie à deux. Est-ce que c'est des plaintes illégitimes de Nablus Camden ? Pas de voyages attributs. On n'en a rien à foutre. Vous êtes comme cette homme, vous êtes comme une histoire. Les plaintes qu'elle formule. Moi, je veux dire d'abord que Brigitte est paresseuse. Brigitte est paresseuse. Il est difficile de comprendre qu'un homme soit avec une femme depuis deux ans, et que cette femme dise que l'homme ne fait rien pour elle, et qu'elle est là depuis deux ans. Pas de soucis. Elle a les diplômes, elle ne veut pas travailler. Elle a les diplômes, elle ne travaille pas. Non, parce qu'elle a dit, je ne veux pas travailler. C'est une femme qui est paresseuse. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu ne fais rien, et tu attends tout de l'homme. Que l'homme travaille et vienne. Non, ce n'est pas sérieux. Surtout qu'il y a déjà un enfant, qui a huit mois, bientôt un an. L'enfant doit aller à l'école d'ici peu. Et ce sont des charges supplémentaires qui vont s'ajouter. Tout ça va péser sur l'homme. Non. Brigitte, tu n'as pas reçu. C'est même peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'homme ne veut pas aller plus loin avec toi. Il est en train de douter, il hésite, il veut se décider. Parce que justement, tu n'es pas sûr. L'argument que Donna Briscang emporte ce matin à Dominique Pingu, regardant cette femme comme étant une femme paresseuse, en réalité, elle est diplômée, elle a des capacités naturelles, elle a des potentialités physiques, intellectuelles, à pouvoir se faire de l'argent et être complémentaire à son couple. Alors, lorsqu'elle estime et lorsqu'elle attend toute son mari, est-ce que ce n'est pas légitime justement, lorsque Donna Briscang le dit, qu'elle est paresseuse, envieuse et semble être une femme qui peut déranger pour l'avenir ? Michel, l'histoire nous renseigne sur le fait que c'est Innocent qui a refusé que Brigitte travaille. Donc peut-être elle a émis la volonté de vouloir faire une activité rentable et Innocent s'est dit « Non, je ne veux pas tolérer cela. Madame, tu restes à la maison et tu vas t'occuper de l'enfant. » Donc, il faut qu'on soit clair déjà dessus. Maintenant, si un homme, parce que vraiment, il faudrait qu'on interpelle les femmes ce matin avec ce genre de promesses d'elle en termes d'une relation. « Non, vraiment, je ne veux pas que tu travailles, je vais prendre soin de toi. » Est-ce que vous avez marionnette ? Opposez-vous formellement à ce genre de, comment je vais dire, à ce genre d'injectivité, à ce genre d'injonction. Vous proposez plutôt que les femmes devraient se poser. Oui, devraient se poser parce que justement c'est ça. Opposez-vous, c'est comme si… C'est ça qui entraîne ce genre de plainte aujourd'hui parce que madame a cru fermement à ce que son mari disait. Parce que si vous dites à quelqu'un de ne pas travailler, ça veut dire que vous allez vous occuper de la personne entièrement jusqu'au moins… Et elle se plaît dans cette situation. Et on sait à quel point la femme a besoin d'être entretenue. On sait à quel point la femme nécessite beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Maintenant, aujourd'hui, on a affaire au président du syndicat des hommes avares. Parce que vous ne pouvez pas être là, vous empêchez votre femme de travailler et c'est vous qui ne vous occupez pas d'elle. Bon, on ne va pas me le contredit. Même jusqu'au niveau des accouchements, si ça, ceci, parce que moi j'ai grandi au village… On y va, on y va, on y va, on y va, j'arrive même parce que… Elle commence à me conditionner. J'arrive parce que Brigitte s'est plaint du fait que même jusqu'au niveau de la layette, son mari n'a rien fait de spécial. Non, la layette de l'enfant, oui. Ils s'en occupaient. Ils s'en sont occupés. Mais même la femme doit être gratifiée pour cela. Donner de la vie, c'est comme si tu donnais un gros cadeau à ton mari. Tu dois être gratifié pour cela. À une certaine époque, les hommes offraient des pagnes, des bijoux pour remercier leur femme, pour avoir donné la vie, pour avoir assuré la continuité de leur prognitude. Les gratifications, c'est tous les jours. Non, pas tous les jours. Ce jour-là doit être spécial. Alors, monsieur Innocence, jusqu'au jour de l'accouchement de ton enfant, tu étales ton avarisme comme ça aux yeux de la nation. C'est incroyable. On ne met pas les ordres. On ne met pas les ordres. Non, Michel, nous sommes mercredits. Permettez-moi de mettre les ordres. Non, ne mettez pas les ordres. Non, vous ne le tue les ordres. Je vous en prie. Juste, je vous en prie. On va rester, on va rester, on va dire, enfin, de mes copains, c'est lui. On va rester, je vais dire, soyons, selon ton dirai, pourront les arguments. Et vous nous justifiez, pourquoi est-ce que cet homme devrait absolument s'occuper de cette femme? Parce que c'est lui qui a interdit à sa femme de travailler. Voilà. Quand vous avez pris cet engagement-là, vous savez déjà que vous allez prendre entièrement la responsabilité de celle-là qui est sous votre toit. Et maintenant, je ne suis vraiment pas d'accord avec Dona sur le fait qu'héberge une femme sous son toit deux ans déjà, c'est comme une grâce, c'est un cadeau que vous lui faites. Je ne l'ai pas dit. Non, non, mon ami. Ça signifie qu'il a... Il y a un peu de sérieux. 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 Non, non, il ne faut pas déformer non plus sa pensée. Ce monsieur a dit que c'est un acte de responsabilité. Il a dit qu'il félicite Innocent pour ça. Un vieux de 46 ans doit être félicité pour avoir fait seulement deux ans avec une femme. Non, non, écoutons. Il a eu la chance d'avoir une femme dans sa vie. Il a eu la grâce. Il a eu la chance, si vous voulez, la grâce. D'avoir une femme. Et également, elle a grâce d'avoir cet homme dans sa vie. Elle n'avait pas d'enfant, il lui a fait un enfant. Il n'avait pas d'enfant, elle lui a fait un enfant. Donc, tous deux, je dis, sont parents ayant un enfant et vivent sur le même toit. Est-ce qu'il n'est pas suffisamment responsable que j'ai en prenant la mère, l'enfant, en les hébergeant, en s'occupant d'eux, véritablement, est-ce que ces moyens lui permettent véritablement de se faire? J'en venais Michel, j'en venais encore. Il faut qu'il faut qu'on vous donne ça pas de rapide. Parce que moi, j'ai mis un accent sur la promesse de départ. Ma chérie, tu ne travailles pas. Moi, j'ai mis tout ça. Ça signifie que vous avez largement les moyens de le faire. Maintenant, si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes tout simplement d'une mauvaise foi. Donc, vraiment, ce matin, si vous sentez dans une relation qu'un homme est avare, il faut se retirer. Parce que c'est très nocif pour la femme. Le simple fait d'héberger une femme, ça ne suffit pas. On est berge, on assume les responsabilités qui vont avec. Merci beaucoup. Bonbon Bengane, c'est... Oh, je ne peux pas l'héberge, Michel. Ça me fait mal de l'entendre. Le mot héberger. Vous ne pouvez pas dire héberger, n'est pas sans abri. Vous prenez l'enfant des quelques-uns. C'est pas vous qui avez la parole de Né Caudrey. Calmez-vous, vous, tout viendra. D'accord. Voilà. Donnez la parole à un bonbon. Héberger. D'abord. Mbombo. Vous avez certainement eu des situations pareilles. Vous avez l'expérience que personne n'est ina. Et il y a des gens qui nous regardent au quartier qui ont leur expérience aussi. Comment s'occuper des femmes à l'époque ? Dites-moi, vous vous occupez d'être comment ? Pourquoi on arrive aujourd'hui en 2021 et qu'on a des problèmes en permanence où je veux l'argent pour me coiffer, je veux l'argent pour m'habiller, je veux l'argent pour mettre ici et quels mois, je veux tel parfum ? Comment ça se passait avec nos parents, nos mamans, surtout ? Aussi, j'allais dire, naturellement possible. D'abord, on savait draguer les femmes. On les amène, elle est à la maison, elle change de nom. Elle sait qu'elle devient ministre de l'intérieur. En fait, c'est elle qui s'occupe de la propriété de la maison de son mari d'abord. Et effectivement, il y avait des cadeaux. On peut donner aux femmes. On donne aux femmes pour telle ou telle chose, notamment lorsqu'elle vient d'accoucher. On lui offre des cadeaux. Parce qu'elle a accouché, c'est ton père, c'est ta mère, ainsi de suite. Donc, on nous ferait des cadeaux. Nous, on n'avait pas de compte bancaire. Nous, on ne connaît pas ces choses-là. Et quel type de cadeau vous offriez-vous à l'époque-là ? Des pannes, par exemple. On peut offrir des pannes, des bijoux. Voilà. Des pannes de bijoux. Ou alors, congé de maternité au village. C'est un très bon cadeau. Parce que j'ai entendu dans l'histoire qu'il y a les nuisettes, nous, on ne connaît pas ça. C'est le pannes, justement. À partir d'une certaine heure, c'est le pannes que vous portez. Là, c'est très sexy, d'ailleurs, le pannes. Parce qu'à un moment donné, justement, vous pouvez faire tomber le pannes. Vous pouvez faire semblant. Il y a des manières, parce que, justement, les nuisettes, c'est une vie de vingordage, ça. Donc, en fait, oui, ça pousse vers la dépravation. Alors que le pannes, alors c'est plus sexy. Et voilà. Donc, voilà, c'est de maturité. Il faut quand même... Mais pour le cas précis, comment on apprécie, comment on... J'ai posé la question à Demi, justement. Et c'est ça qui est dangereux avec nos filles d'aujourd'hui. Ils ne veulent pas aller au fond. Elles savent que... Elles savent que leurs parents sont amis. Elles décident de se lier d'amitié avec le gars. Quelle information a-t-elle pour son aîné ? Il a 46 ans. Bon, il avait 46 ans. Il a 46 ans. Il a 48 ans aujourd'hui. Voilà, il a 48 ans aujourd'hui. Il avait 46 ans à l'époque. Et elle, 30 ans. Mais quelle information a-t-elle obtenue ? Son cœur a seulement flashé les parties. Je n'en sais rien. C'est ça, en fait, veut dire qu'une fille de 30 ans... Qu'à notre peau, comme vous le disiez, une fille de 30 ans réfléchissait comme un garçon de 52 ans. Oui. Elle sait déjà... Parce qu'à 30 ans, nous, on était déjà... Quand une fille a 30 ans, elle n'est pas mariée. Ça veut dire qu'en fait, elle est oxyne. Comme on disait là. Oui, parce qu'à 20 ans déjà, on assumait sa maternité. Mais bon, peut-être qu'elle allait à l'école. Elle a pu avoir de tout. Mais déjà, à 30 ans, elle aurait dû être en train de travailler. Elle aurait dû donc... Son mari l'aurait trouvée en train de mener une activité génératrice de revenus. Peut-être qu'elle n'a pas de travail salarié. C'est pour ça que je partage le point de vue de Donna Brice. Elle est paresseuse. Vous n'avez pas d'informations sur celui qui est supposé être votre grand-frère parce que vos parents se connaissent. Vous ne vous déployez pas dans la vie parce que la vie est difficile. Vous vous dites, c'est l'homme qui va, c'est l'homme qui va, c'est l'homme qui va, c'est l'homme qui va. Maintenant, l'homme, donc, à ce moment, peut-être est en train de faire des économies pour leur future maison. Peut-être, peut-être. Pourquoi on ne peut pas imaginer des formules U ? L'homme est en train de vouloir faire des économies pour une vie meilleure ailleurs. On imagine seulement que non. Les cribilles, les nuisettes, les cécis. Mais non, cher ami, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça. Autre chose, pourquoi ne se fie-t-elle pas à son papa en lui disant, mais le fils de ton ami, papa, le fils de ton ami, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que, parce que demain, dans le processus de la dot, qu'est-ce qu'on va dire des deux ? Puisque les deux parents n'ont pas des informations de l'un ou de l'autre enfant, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Déjà, ils sont contents que leurs enfants se sont retrouvés. Ce n'est pas eux qui ont arrangé le mariage. Donc, en fait, il faudrait donc que, parce qu'à l'autre point, ça se disait aussi, on te dit, je peux dire que, bon, mon fils là, il va épouser la première fille qui naîtra, alors que tu n'as même pas encore de fille. Donc, on tissait le mariage comme ça. Ceux-ci n'ont pas tissé, mais ils sont contents de voir leurs enfants être ensemble. Donc, comment la fille fait-elle pour pérenniser les liens d'amitié et d'amour qui existent entre les deux parents ? En posant le problème à son père, notamment en disant que, est-ce que tu sais que... Est-ce que c'est l'occasion de dire, justement, à nos soeurs qui nous regardent et qui se retrouveraient certainement dans cette posture que, madame, travaillez et méritez ce que vous avez, ce que vous voulez. Sans pour autant entendre tout de votre mari, quand même. Mais, justement, elle doit travailler. C'est-à-dire que, dans ce genre de situation, je te conseille, ma fille, trouve un travail. Que ton homme vient, tu lui dises que, non, comme tu vois, moi aussi, je vais commencer à sortir. L'enfant a déjà deux ans, donc, je peux, je peux. Donc, vous, vous le mettez dans une situation de fait accompli, justement, parce que vous voulez vous occuper de l'enfant. Mais ne revendiquez pas seulement les cadeaux que le gars n'a pas donné, mais trouvez du travail, mettez-le devant le fait accompli. Voilà. Alors, Dominique Audrey, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, vous l'aviez certainement... Vous étiez la première, justement, à sentir cette histoire que vous nous ramenez ce matin. Quel est votre regard ? Comment aider cette femme à se retrouver et comment appeler le mari, justement, à ce qu'elle considère comme étant ses responsabilités à lui ? Je crois qu'il faut d'abord... Je suis... Donald Brice Kanga. Oui ? Lorsque vous décidez de partager votre vie avec une femme et que vous partagez le même toit, vous ne l'hébergez pas parce qu'elle ne dormait pas dans la rue. Vraiment, moi, je ne comprends pas comment on peut une femme qui vous fait à manger, elle vous fait sourire le matin... Non, maman, c'est marié avant l'âge de 20 ans. Et vous dites... Et vous osez dire que vous l'hébergez parce qu'elle est SDF. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas... Ne prenez pas ça dans un sens péjoratif. Non, vous aurez donc dû donner un autre mot pour dire ça parce que vous faites une caricature. Franchement, je ne suis pas d'accord. Non, ça fait problème parce qu'héberger, c'est insultant. On s'est dit qu'on allait ramasser celle-là derrière, un bac à odys là-bas. On lui a donné un toit, on lui fait à manger. Et par-dessus le marché, la bonne dame s'attend à ce qu'on lui achète des mèches et des chaussures. Et bien, je signifie en français accueillir quelqu'un que je sois. Donc, accueillir quelqu'un. On a quand même un toit. Bon, accueillir quelqu'un, monsieur. Mais vous, vous acceptez quand même changer d'identité, madame Bengan. Ne dites pas accueillir. Madame Bengan, pourquoi vous changez d'identité? Ne dites pas accueillir. Épouser une femme, ce n'est pas l'accueillir. Mais ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés les deux. Mais ils consomment ça, hein? Mais ils ne sont pas mariés. Ils consomment ça. Mais ils ne sont pas mariés. Ils consomment ça, hein? Mais ils ne sont pas mariés. Donne-nous l'agitation. Je suis contente ce matin, parce qu'enfin, bon, bon, qu'on vient avec moi que les femmes doivent travailler. Mais je l'ai toujours dit. Je le dis ici tous les jours. Donc, l'histoire de cette femme est la peinture parfaite de ce que sont les hommes aujourd'hui. Non. Oui, monsieur. Et la histoire de la femme aussi. Parce que, non, c'est une fille ingénue. C'est une fille naïve qui a été trompée. Mais ma chère dame, l'amour, c'est plus... L'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Si à 30 ans, vous appelez une femme comment gagner de l'argent, c'est une personne. Bon, je me dis, je ne peux pas. Dominique Audrey, Dominique Audrey, l'amour existe bel et bien. Dixi, t'es un amoureux. Oui, voilà. Pour ceux qui n'y croient pas, pour ceux... Il n'y a pas un problème n'existe pas. C'est pas un problème de croyance, Dominique. Excusez-moi. C'est comme si... Monsieur Ngachou, il y a des choses en quoi vous... dont vous croyez en l'existence et dont moi, je ne crois pas. Et je vous dis donc, pour avoir essayé l'expérience, l'amour, là, ça n'existe pas. Donc, ma chère dame, il faut vous réveiller. Reveillez-vous. C'est à quelle époque vos parents ont fini de financer vos études ? Vous avez fait une formation et quelqu'un sort de nulle part en deux ans dans votre vie. Deux ans simplement dans votre vie. Vous décidez de tout foutre en l'air au nom du mariage, pour le suivre. Et aujourd'hui, vous êtes simplement la ménagère, la machine à faire bébé. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'enfant. Mais ça, au moins, la nature ne peut pas renverser ça. Vous ne verrez jamais un homme enceinte du tout. Sauf qu'on peut donner une autre considération à cette femme. Je suis désolée. Vous n'allez pas aller prendre l'enfant de quelqu'un chez elle et venir la mettre chez vous comme un pot de fleurs. Je crois que les femmes aujourd'hui, en 2021, devraient se donner un peu plus de valeur. Donnez-vous un peu plus de considération. Je le dis ici, une femme qui a son argent est respectée. Si vous êtes dépendante d'un homme, il va vous marcher dessus. Faites savoir à tous ces hommes-là. C'est faux. Faites savoir, Ngachou, moi je ne sais pas quelles sortes de femmes vous fréquentez. Non, c'est faux. Mais l'environnement dans lequel j'ai été moulée. Non, c'est faux. L'environnement dans lequel j'ai été moulée m'apprend ça. Vous avez une expérience, mais elle n'est pas commune. Mais je parle des gens, justement, celles qui n'ont pas eu mon expérience et qui ont vécu dans un monde. Et chaque jour ici, sur ce plateau, on a la vérification par un A plus B que ça ne marche pas. Toutes les femmes qui font mine d'être de bonnes femmes soumises, attentives, obéissantes, machin et tout, reviennent toujours par pleurer. Parce que oui, le mari a dit que je ne dois pas faire ci, je ne le fais pas. Et je suis une bonne femme. Donc, madame, voilà les conséquences de votre attention. Vous êtes dans la maison d'un homme qui, tous les jours, va faire du shopping et n'est pas capable de vous donner, ne serait-ce que 2000 francs, parce qu'on vend des sous-vêtements à 250, 2000 francs pour que vous en achetiez au moins une fois tous les trois mois. Ce n'est pas normal. Donc, chère dame, vous avez peut-être fait une formation. Le travail est difficile, c'est sûr, mais avec la ration qu'on vous donne, vous pouvez faire des économies. Commencez par vendre une relation. Oui, bon, je sais que c'est le mari qui est si ma seule. Je sais que je sais que lorsqu'on donne la ration à une dame, les hommes le savent. Bon, allez savoir combien on le savent. Vous êtes deux ou trois à la maison, vous savez que voilà, pour un jour, on vous donne 10 000. On ne peut pas manger 10 000. On ne peut pas manger 10 000 dans une maison. Ah, pour combien de jours? Non, je ne sais pas la journée pour plus de jours. On ne peut pas manger. On ne peut pas manger 10 000 le thon du jeûne. Parce que la femme peut toujours pour faire cette économie. Quand on te donne 10 000, il sait forcément qu'il y a un 2 ou un 3 000 en dessus. Il y a un 1 qui donne 500 000. Ça, c'est pour ma carte. Je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, michel Gatchou. Pourquoi vous connaissez-vous? Lorsque, lorsque, il n'y a pas le charbon, c'est vous qui achetez, non. Lorsqu'il n'y a pas le savon en poudre, c'est vous qui achetez. Vous voulez manger le bifada, hein? C'est ça, nous sommes à la télé, vous dites ça. Mais lorsqu'on va vous servir ça à la maison, c'est vous qui allez cracher sur cette femme. Boter les plats. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Michel Gatchou, donnez 5 000 pour une journée, c'est petit. Il faut reconnaître le travail des femmes. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Et il faut prendre en compte le fait que les gens vivent avec le moyen. Il y a des familles où les gens ne peuvent même pas avoir le kilogramme d'hierie de la journée. Oui. Et vous, vous parlez de l'hierie pour deux jours. Permettez, il y a des familles où les gens n'ont pas le kilogramme d'hierie de la journée. Il y a des familles où les gens parviennent à te dire, écoute, madame, je t'ai donné l'argent du mois, 200 000. Je dis n'importe quoi. Donc, on a 200 000 pour l'argent du mois, fais-nous manger et il ne s'occupe pas du reste. Il y a des familles comme ça. Alors maintenant, quand on donne 200 000 à une femme, sur le mois, ou même 100 000. Mais les femmes qui savent bien gérer l'argent, elles n'auront pas besoin de te dire, j'ai besoin d'argent, de sous-vêtements, de liste illégal. Le problème avec ce que vous dites, c'est qu'en prenant cet exemple, vous êtes en train de traverser l'histoire. Cette femme n'a pas 200 000 pour de rations. Je n'ai pas des exemples. Je suis désolée. Donc, si vous voulez prendre cet exemple, il faut bien s'y conscrire et dire qu'il y a des femmes à qui on donne 200 000. Vous aussi, vous l'avez privé de capables. Mais celle-ci, on ne lui donne pas 200 000. Sinon, elle n'allait pas pleurer pour la babouche de 1 000 francs à la fin du mois. On en reparle sur notre antenne, madame et monsieur. L'émission, c'est 10, 12, le Zénith. Bonjour à toutes les femmes qui nous regardent ce matin et qui certainement se sentent intéressées par le sujet. Laissez-nous vos commentaires et vos avis sur la page Equinox TV pour vous qui nous regardez en direct. Tout de suite, la colère. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le fardeau des entreprises publiques pour l'État du Cameroun. Un État fonctionne à peu près comme un individu. Si vous avez un salaire de 100 000 francs CFA par mois et que vous dépensez à la fin du mois 80 000 francs CFA, vous êtes dans ce qu'on appelle un excédent budgétaire. Si vous avez un salaire de 100 000 francs CFA et qu'à la fin du mois, vous dépensez 100 000 francs CFA, vous êtes en économie dans ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire. Par contre, si vous gagnez 100 000 francs CFA à la fin du mois et qu'à la fin du mois, vous dépensez 150 000 francs CFA, vous êtes dans le déficit budgétaire. Que se passe-t-il avec l'État du Cameroun ? L'État du Cameroun, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est les ministres, la présidence, l'administration centrale. L'État contracte des dettes au niveau central, mais ses enfants également contractent des dettes pour financer leurs activités. Ces enfants-là, ce sont les entreprises publiques et parapubliques. Jusqu'en 2017, 37 entreprises nationales publiques ont cumulé des dettes de l'ordre de 2 600 milliards de francs CFA. Je dis bien 2 600 milliards de francs CFA pour 37 entreprises seulement. En tête de ces entreprises, les dettes de Camtel, de la Sonara et de la Camwater représentent plus de 1 000 milliards de francs CFA à elles seules. 1 000 milliards de francs CFA pour ces trois entreprises. Le plus gros problème pour ces dettes, c'est que d'après de récentes études, les entreprises en question, la Sonara, la Camtel et la Camwater ne sont plus à même de rembourser ces dettes. C'est grave, n'est-ce pas ? Passons. Les récentes données sur la dette des entreprises publiques au Cameroun montrent qu'elles ont accumulé une dette dont la valeur est évaluée aujourd'hui à près de 9 200 milliards de francs CFA. 9 200 milliards de francs. Un fait qui en soi est un scandale, car comment une telle information peut être digérée dans un pays où l'on importe quasiment tout, où quasiment aucune entreprise publique ne justifie d'un service de qualité acceptable auprès des citoyens ? D'abord sur le simple principe. Un bon nombre de directeurs généraux d'entreprises publiques sont en poste depuis plus de 9 ans. C'est-à-dire qu'ils violent allègrement les dispositions de la loi du 22 décembre 1999, portant statut des entreprises du secteur public et parapublic. Signalons que cette loi a été révisée en 2017, mais cette disposition sur le mandat des directeurs généraux, elle n'a pas changé. L'accumulation des dettes par les entreprises publiques ne peut que rappeler la gabégie et la navigation à vue qui gouverne la plupart des entreprises publiques au Cameroun. Ce sont des entreprises où les directeurs généraux se la coulent douce. Tenez, le décret de juin 2019 qui fixe les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants est assez édifiant là-dessus. Ce texte classe les entreprises en cinq catégories en fonction de leur chiffre d'affaires. C'est un texte qui a été signé par le ministre des Finances. D'après ce décret, le salaire d'un directeur général d'une entreprise publique de première catégorie est de 3 millions de francs CFA. 3 millions. Il faut ajouter à ce salaire le 1 cinquième de son montant soit, 600 000 francs CFA, qui représente l'indemnité mensuelle de responsabilité de ces directeurs généraux. Il faut également ajouter 750 000 francs CFA comme frais de loyer mensuel qui est supporté par l'entreprise que le directeur général dirige. Cette somme doit lui être versée s'il habite son domicile propre, c'est-à-dire construit à ses frais. En plus de deux voitures de fonction, il a droit à un forfait mensuel de carburant, d'eau, d'électricité, de téléphone, de domesticité, d'un jardin de nuit et de jour. Il doit être soigné aux frais de l'entreprise. Son évacuation sanitaire est supportée par l'entreprise. Son équipement des maisons est renouvelé chaque 5 ans. Au minimum, un intérêt général d'entreprise publique coûte, pour la première catégorie, 12 millions de francs CFA par mois. 12 millions. Salaire et avantages compris. Il faut y ajouter également ses frais de mission. C'est 150 000 francs CFA de frais de mission s'il est au Cameroun. Et 250 000 francs CFA par jour, s'il est hors du Cameroun. C'est la loi qui le dit. Voilà le train de vie d'un directeur général d'entreprise publique. Dans un pays où des enfants meurent en allant chercher de l'eau potable. Où des citoyens décèdent dans les hôpitaux faute de premiers soins. Des dirigeants à la tête des entreprises, dont les performances ont de la peine à impacter sur les conditions de vie des citoyens. Mais des entreprises qui croulent sur le poids, donnent d'endettements sauvages et irresponsables. Cela s'appelle de la criminalité. A demain. Bien évidemment, on a très bien compris, Donald Briskamgang, pour cette colère exprimée ce matin. Et lorsque vous parlez, bien évidemment, nous tentons de faire des calculs. Quand même, 3 millions de francs CFA de salaire mensuel pour un directeur général. Les indemnités pour son domicile élevées à 750 000 francs CFA. Et 600 000 francs de... 650 000 francs CFA de loyer. De loyer, voilà. Au-delà de ça, on fait des calculs quand même qui avoisinerait les 4 300 000 francs mensuellement. Mais au-delà, quand même, lorsqu'on dépense 12 millions par mois sur un directeur général, on fait le calcul rapide, ça fait 120 millions en 10 mois. Donc, on est à pratiquement 142 millions par an pour un directeur général au Cameroun, sans voir justement ses frais de mission et tout ce qui va avec. Alors, ça pose un réel problème aujourd'hui. Le train de vie de l'État dans sa globalité, madame, monsieur. Comment l'État du Cameroun compte-t-il s'en sortir ? Dans ce train de vie qui est outrancier, quand même, avec des directeurs généraux et des entreprises publiques qui sont justement une pression énorme sur les différents budgets votés annuellement. Comment en venir à réduire dans la mesure du possible le train de vie de l'État ? C'est la question essentielle, vous m'emmène aujourd'hui. Les directeurs généraux, pour ne prendre que ces cas, peuvent-ils ou l'État ou le Parlement peut-il siéger et repenser le train de vie de l'État dans sa globalité et revoir certainement les nombreux avantages, les indemnités, les salaires de ces directeurs généraux pour ne prendre que ce cas sans fin de fixation ? Oui, mais si on était dans un pays sérieux, le Parlement pouvait se saisir du dossier parce que les tests de la République leur recommandent de surveiller l'action gouvernement. Mais bon, on n'est pas dans un pays très sérieux. Ils ne peuvent donc pas le faire. Parce qu'en fait, c'est le pouvoir exécutif qui signe les décrets, qui nomme ses DG. Et c'est le même pouvoir exécutif qui fixait l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Vous voyez donc qu'on est un peu coincés. Et justement, Donald Brice a parlé de criminalité. Dans le cas du Cameroun, l'État a organisé un crime contre son peuple, contre ses populations. Et justement, maintenir ce train de vie des dirigeants des entreprises publiques, c'est que l'État organise un crime contre son peuple. Si au moins ces entreprises-là apportaient ce qu'ils appellent dans leur jargon plus-value, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires montent, et si on voit les entreprises prospérer, ainsi de suite, ainsi de suite, on ne s'opposerait pas au traitement princier de ce qui dirige ces entreprises-là. Le problème, justement, c'est qu'on vous fixe certaines commodités lorsque vous êtes dirigeant, mais on ne vous exige pas des objectifs à atteindre. Et l'autre chose pour montrer la criminalité de l'État, c'est qu'on parle toujours des conseils d'administration. Conseil d'administration. Mais on ne parle plus, depuis au moins 25 ans ou 30 ans même, de l'Assemblée Générale des Actionnaires. On fait ce pan, on l'a oublié. Mais que fait l'Assemblée Générale des Actionnaires au sein d'une entreprise, même si l'État est décide. C'est quand même qu'on a pris l'argent ici, on a pris... On a ces limites au conseil d'administration, que les membres du conseil d'administration eux aussi se limitent à leur commodité et d'usage, de cession ou de tout ce que vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs qu'un de nos confrères journalistes, qui vit à la place parisienne, avait commis un ouvrage, je pense que c'était en 1988, c'est l'Armatan, il s'appelle Paul Tedga. L'ouvrage a bien un titre très évocateur. Entreprise publique, État et crise au Cameroun, faillite d'un système. Et précisément parce que même les textes des partis, que ce soit l'UNC ou le NDPC, exigeaient de ces dirigeants une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Donc on vous nomme, vous devenez directement membre du comité central du parti au pouvoir et vous avez une cotisation mensuelle à fixer là-bas. Donc, à cela on peut ajouter également votre participation aux élections et un certain nombre de choses. Donc vous voyez que l'objectif principal, ou alors la raison sociale laquelle l'entreprise a été créée, est oubliée. Ça vient. Est oubliée pour rester aux commodités du président de la République et de l'appareil, la grande structure de l'État. Il faut toujours se demander, et tout ceci c'est sous le renouveau quand même. C'est vrai que la question du train de vie d'État ne se pose pas aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai quand même que dans l'ancien régime, bien que ces textes-là existaient où on faisait des cotisations et tout, mais il y avait, à ce moment, lorsqu'on les appelait les inspecteurs d'État, ceux que vous appelez aujourd'hui le consulper, ils pouvaient arriver dans votre entreprise un matin. Vous ne saviez pas qui venaient. Donc ils viennent vous inspecter. Mais avec le renouveau, même lorsque les agents du consulper arrivent, ils vous appellent d'abord, ils vous disent, « Gars, c'est nous qu'on a envoyé, on arrive. » « Prepar l'enveloppe, on arrive. » L'État dépense beaucoup d'argent et les caisses semblent être vides aujourd'hui. L'État dépense beaucoup d'argent à travers les entreprises publiques et en réalité, on regarde en même temps la production qui n'est pas efficace, qui n'est pas efficiente et qui est quasiment, on va dire, inexistante. Dominique Audre-Yenguelec, on a, pour ne prendre que le cas, qu'on le veut ou non, on reviendra toujours sur les 180 milliards octroyés par le Fonds monétaire international au Cameroun. Là, il faut bien sûr le dire, c'était dans le cadre de l'assistance à ces pays pour lutter efficacement contre le coronavirus. Alors, voilà le Cameroun qui va tendre encore la main à la Banque mondiale pour se faire un peu d'argent et pour remettre au niveau du Cameroun pour refinancer, recapitaliser les entreprises publiques qui ne rapportent rien au final. Est-ce qu'en 29 ans de règne, de magistère, de polpillat et de renouveau, on n'est pas à même de croire que c'est de la poudrière en permanence ? Rien ne se fait ? On ingresse simplement les entreprises publiques, on ne réduit pas le trône des villes de l'État et c'est au final le peuple camerounais qui a subi devenu des coups de règles. Et ce n'est pas fini. Ça va continuer ainsi. C'est tellement incongru d'avoir cet argent qu'on prend encore alors qu'il y a quelques jours, le FMI a produit un rapport. Un rapport à la demande des autorités camerounaises qui avaient besoin d'une sorte d'audit pour comprendre le pourquoi du mal fonctionnement ou bien de pourquoi fonctionnent mal les entreprises publiques camerounaises. Et figurez-vous que dans ce rapport du mois de mai 2021 que les téléspectateurs peuvent aller consulter, on a dressé un tableau en précisant les montants de salaire du PCA au DGA de ces différentes entreprises-là. Vous allez tomber à la renverse parce que les salaires vont même jusqu'à 6 millions. Je ne sais pas si je dois donner les entreprises. On a 5 millions plus 1 million pour les responsabilités du DGA. On a 6 millions plus 200 millions d'indemnités de responsabilités. On a des salaires de 2 millions et demi, de 2 millions, d'un million et demi par mois. On faisait un petit calcul tout à l'heure. On a 142 millions sur l'année pour un directeur. On ne pense pas encore au directeur général. à l'adjoint. On ne pense pas aux états de ressources humaines. On ne pense pas au cadre. On ne parle que d'un directeur général. Vous n'avez pas parlé des indemnités de cession. On n'a pas évoqué ces cas. Vous n'avez pas parlé des allocations, des PCA et tout ça. Donc, on va plus loin dans 200 millions sur l'année. Oui. Dans ce rapport, il est clairement mentionné qu'on ne peut pas... Les entreprises doivent avoir une refonte. On doit restructurer la plupart des entreprises camerounaises parce qu'à la base, ce sont des entreprises qui sont censées être productives. Comment on va donner un salaire de 6 millions à quelqu'un qui, au cours de l'année, ne produit pas ? On paye la personne sur la base de quoi et avec quel fonds ? Parce qu'on vous donne un capital de 100 000 et à la fin, vous vous retrouvez avec 30 000. Tout ce qui vous reste comme capital, intérêt réuni, 30 000. mais on est censé vous payer quasiment 100 000 ou bien 120 000 à 110 000. Où est-ce qu'on prend cet argent ? On est obligé de tendre la main aux partenaires étrangers qui vont encore donner, on va encore remettre dans cette même entreprise qui ne fonctionnera pas et ainsi de suite. C'est une sorte d'engrainage qui n'en finit pas. Donc, la plupart de ces entreprises sont censées être rentables et par conséquent, si on ne les restructure pas, bon, les économistes pourraient utiliser les termes appropriés, et vous comprenez. Voilà. Si on ne les restructure pas, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, il faut revoir au niveau du personnel, il faut revoir les qualifications du personnel qu'on envoie dans ces différentes entreprises-là. Parce que, si vous allez prendre quelqu'un qui ne comprend rien à un domaine précis et vous le mettez là-bas, il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce que la personne soit à même de pouvoir donner une certaine vitalité ou bien une certaine vie à cette entreprise-là. Donc, si on s'en tient à ce rapport du FMI, il y a plein d'aménagements qui devront être faits et on pourrait amplement réduire ou bien revoir ce genre de situation. Puisqu'on en parlera de Miko Droyen-Galek ce matin, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un téléspectateur avec qui j'ai changé encore quelques jours sur les réalités contextuelles entre la France, ses colonies et la Grande-Bretagne comme l'Allemagne. Et lui, de me dire que lorsque vous allez en Allemagne, en Allemagne, on va, lorsqu'on prend sa pause, c'est une heure, allez, l'Allemand, lui, quand il mange, il fait ce qu'on appelle les plats poubelles. Tout y est dedans et il mange en une heure, il pense à sa pause, il retourne bosser. Alors que le Français, il faut prendre du temps pour manger, on peut prendre trois ou quatre heures de temps. On a l'impression finalement que tout a été pensé pour retenir l'Africain dans la pauvreté. On en reparlera justement dans la deuxième partie. Bon, bienvenue à l'instant. Si vous vous joignez à nous, mesdames et messieurs, vous êtes sué, qui n'en ont télévision. Le programme, c'est 10-12 le Zénith et c'est avec beaucoup de plaisir en même temps que nous vous servons chaque matin. Le regard que nous portons sur l'Afrique aujourd'hui, c'est de tout faire pour réveiller les Africains et surtout leur donner, leur rappeler qu'ils avons, que nous avons ensemble des missions, une mission de libérer absolument le peuple africain aujourd'hui. Au moment où nous parlons, demain, c'est absolument le 17 juin, oui, 2021. En ce moment, nombreux africains, nombreux sont les Africains qui attendent le retour de Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire. Va-t-il justement arriver en grande pompe ? Les médias du monde y sont déjà aujourd'hui et votre télévision en même temps y a représenté. Les grands acteurs politiques du monde voudraient bien savoir comment Laurent Barbeau arrivera en Côte d'Ivoire ? Alassane Draman Ouattara ira-t-il l'accueillir en qualité dans son chef d'État bien sûr de ce pays ? Comment comprendre aujourd'hui le regard que chaque Africain porte ? Et dans ces questionnements, les panafricanistes sont-ils heureux de ce retour ? Quand on sait bien évidemment qu'en Côte d'Ivoire, une plainte est formulée là-bas et attend religieusement Laurent Barbeau et qui a choisi de retourner chez lui se faire auditionner sur place, quels sont les jours à venir peuvent bien nous servir ? Attendons de voir mesdames et messieurs et bienvenue à vous. Nous parlons à l'instant de façon globale du poids des entreprises publiques sur l'État du Cameroun et notamment le train des vies de l'État aujourd'hui. Comment réduire ce train des vies de l'État ? J'ai sous les yeux justement un document du Fonds monétaire international qui revient sur le renforcement de la surveillance et la gouvernance et surtout la maîtrise des risques budgétaires dans la gestion des entreprises publiques bien sûr au Cameroun. Et ce qui est curieux quand même c'est que dans ce rapport nous avons un tableau et qui nous présente Dominique Audré-Mouron-Bengane, Donabou Skamgan et Dominique Pengu. On va dire un tableau de catégorie d'entreprises publiques et niveau de rémunération des dirigeants. On va peut-être donner deux ou trois entreprises. C'est un rapport du FMI qui parle d'ailleurs d'entreprises. On prend Camtel, Alucam, Sodecoton, SNH, Sonara. Et bien là, vous allez bien sûr mieux me comprendre. Chiffre d'affaires moyen des trois dernières années supérieur à 100. C'est 100 millions. 100 milliards. 600 millions. Allocation mensuelle du président justement en France-EFA égale à 1,2 millions. Indemnité de cession du président et de ses membres plafonnée à 1,5 millions. Rémunération mensuelle brute plus indemnité mensuelle des responsabilités DG égale à 6 millions plus 1,2 millions. Rémunération mensuelle brute et indemnité mensuelle des responsabilités des DG adjoints en France-EFA 5 millions plus 1 million. Et là, on n'a pris que l'exemple de Camtel, Alucam, Sceau de coton, SNH et Sonara aujourd'hui. Fondamentalement, ne peut-on pas dire justement que avant Dona Brice, Dominique Pingu, qu'on est très mal parti lorsque l'argent que l'on donne au Cameroun pour le fonctionnement, on a l'impression que 90% de ce que le Cameroun perçoit comme argent, on a 90% de ce budget qui n'est alloué que pour le fonctionnement de l'État et non pour les investissements. Oui, ça c'est une remarque qui est assez genante parce que cela bloque la productivité et cela nous renvoie constamment dans les têtes parce qu'il est question ici d'une gestion assez calamiteuse et surtout d'un enchaînement d'endettement que les entreprises publiques font faire au Cameroun parce que justement on a eu, si on veut s'en tenir à la dernière révision de la loi de finances qui a été faite en 2019, il y a eu plusieurs évaluations des priorités de ce que l'État comme on est devrait gérer en termes d'entreprises publiques. On a eu par exemple l'annulation de plusieurs on a eu l'annulation de plusieurs séminaires, de plusieurs ateliers que ces directeurs sont assez faibles même sur le plan international que ce soit sur le plan national tout simplement parce qu'il fallait énormément réduire le budget puisque le train de vie voilà le train de vie de ces patrons de ces patrons d'entreprises également disons qu'on a donc profité de Covid pour pouvoir réduire cela. On a même annulé beaucoup de choses parce que l'État cabrounet n'a pas pu organiser les parades les traditionnelles parades des fêtes de l'unité les trèvres on a on a vu on a vu le permet non ils l'ont pas s'il fallait réduire le train de vie comme vous dites ils n'ont n'aurait pas dû intégrer ça on aurait dit que bon cette année pas de prestation de vœux mais c'était bien dans l'organigramme mais le Covid a fait qu'on ne prend pas c'est pas dans l'organigramme le budget a été voté ça n'a pas été exécuté comme l'année dernière il faut quand même dire qu'à mornais ce qu'on a fait cet argent c'est là sur des questions pareil qu'on attend les députés qui veulent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent lié à l'organisation du défi du 20 mai l'année dernière l'objet a été voté mais maintenant on ne sait pas passer l'argent comment est-ce qu'on ne devrait pas s'en inquiéter alors justement en droit de cette question il y a une formule il y a quelque chose que parfois on passe à côté c'est les budgets liés au carburant le carburant le carburant on n'en parle pas pour les missions pour les banques de carburant et ça rend justement dans le fonctionnement de l'état du carburant naturellement puisque c'est l'état du camerounais qui est censé peser le poids qui est censé gérer tout ceci il y a même par exemple souvent des missions fictives que les directeurs se permettent de pouvoir organiser de pouvoir traiter tout ça est entre toujours dans la gestion de ce que l'état camerounais doit assumer donc moi ce matin je pense que s'il fallait regarder sur le plan de la privatisation de certaines entreprises publiques camerounaises on pouvait mieux programmer cela ou encore peut-être ça pouvait créer une forme de challenge parce qu'une entreprise privée a des objectifs a des challenges comparé à une entreprise comparée à une entreprise publique qui a de la latitude de pouvoir aller comment je vais dire au pas d'escagots parce qu'on remarque aujourd'hui que si je prends un simple exemple vous avez cité peut-être Camtel comparé à certaines entreprises privées qui sont installées ici il y a quand même une certaine marge qu'il faut remarquer il y a un certain fonctionnement ou encore il y a des objectifs qui sont un peu ou encore qui sont facilement très loin de l'entreprise camerounaise qu'on a qui gère la télécommunication au Cameroun donc si on veut prendre seulement ce simple exemple je pense que s'il faille entamer un processus de privatisation cela pourrait aider l'état camerounaise à mieux gérer ses entreprises je voudrais revenir justement ce matin sur cette charte de l'impérialisme pour relire un article concernant les finances publiques dans cette charte de l'impérialisme peut-être ça nous permettrait de mieux comprendre où le problème se pose aujourd'hui parce que les Africains qui nous regardent pour beaucoup de pays africains nous vivons sous le même joug colonial aujourd'hui et il faut peut-être comprendre la réalité dans l'article 15 concernant la loi des finances dans les pays du tiers monde nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous lorsque la fortune dépasse le plafond ou on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéficiaires retrouvent sous forme de prêts oui retrouvent sous forme de prêts ou d'aides économiques au développement en espèces ou en nature donc vous comprenez en même temps que vous avez l'argent qui ne vous appartient pas je prends ici de l'abri comme là le cas de la Centrafrique la RCA qui récemment le président français choisit de rompre on va dire le budget d'aide attribué bien faire cet état pour son fonctionnement on se rend compte justement que l'objectif c'est de tout faire pour mettre à mal la RCA alors nous on n'a pas d'argent aujourd'hui mais on a des fonctionnements qui sont au-delà de nos attentes qu'est-ce qu'on fait pour en sortir est-ce qu'il faut faire comme la RCA pour pouvoir se libérer du joug économique français qui nous met très mal aujourd'hui M. Kamgan le problème c'est en train sur les dirigeants que nous avons c'est le problème de fond si vous souhaitez que l'on le dise de façon crue comme ça les problèmes des entreprises publiques au Cameroun sont des problèmes qui sont connus l'un de ces problèmes là c'est les effectifs je voulais prendre l'entreprise par hasard Kamekho qui nous intéresse souvent aujourd'hui après le dernier licenciement 241 personnes ils étaient 311 après le licenciement de 130 personnes on est aujourd'hui à 241 personnes pour une entreprise qui cumule 110 milliards de dettes 110 milliards une dette insoutenable on ne sait même pas si l'entreprise va un jour se relever si il n'y a pas de réforme profonde Kamekho qui n'arrive même pas à faire un chiffre d'affaires de 10 milliards par an à 241 personnes comme dans son personnel et 110 milliards de dettes une entreprise dans ce même secteur au niveau africain et l'éthiopien et l'highline pour le palacité vers dans les caisses de l'état éthiopien à peu près le budget de l'état du Cameroun à peu près le budget de l'état du Cameroun avec une centaine de personnes qui sont employées nous avons ici une entreprise avec 241 personnes qui a une dette de 110 milliards de Français qui n'ont pas d'avion mais vous avez 258 personnes qui sont là pourquoi ? parce que les gens font recruter les enfants les cousins sont là c'est valable pour Kamekho c'est valable pour Kamte c'est valable pour la plupart des entreprises publiques au Cameroun donc la question des effectifs le choix des dirigeants c'est des gens qui sont bien formés qui peuvent faire l'affaire mais ils ne sont pas recrutés parce qu'ils ne sont pas dans les réseaux ceux qui sont recrutés sont ceux qui sont le bon militant du parti qui ont de bonnes relations qui sont la présidence qui sont bien situés dans l'appareil d'état et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat il y a un arrêté du ministre des finances qui date de mai 2020 qui classe les entreprises en première, deuxième, troisième jusqu'à 5 catégories selon le chiffre d'affaires j'en parlais tout à l'heure ce décret dit par exemple cet arrêté dit par exemple que les entreprises sont évaluées mensuellement après chaque 3 ans si le chiffre d'affaires n'est pas bon si les performances ne sont pas bonnes vous, l'entreprise va regrader sur le plan de la considération peut même aller jusqu'à perdre son budget or ce texte là non ce milieu n'est pas appliqué mais on questionne également sa pertinence puisque en principe une entreprise publique notamment doit être évaluée chaque année à la fin de chaque année on doit pouvoir savoir quels sont les chiffres de Camtel de la Sonara de la Camoata et ainsi de suite dans l'ensemble de tous ces problèmes là sont connus des autorités puisque plusieurs rapports du CTR le CTR le comité technique de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques et le ministère des finances a fait plusieurs rapports sur ces questions de gouvernance pas de contrôle les conseils d'administration se tiennent et publie des communiqués sur exprimant le satisfait vous vous souvenez souvent le 17R on dit que le conseil d'administration a salué la bonne tenue des documents la bonne gestion la maîtrise des finances de l'entreprise par le diétaire général et après quelques jours on vous dit que le conçu paipengle du diétaire général de l'entreprise donc il y a un manque de sérieux général qui est dû justement au manque de volonté politique d'assurer la viabilité de la soutenabilité de cette entreprise je vais le dire ça peut choquer sincèrement ne peut-on pas oser le dit de la brise que le renouveau a menti littéralement le peuple camerounais et l'a plongée dans ce qu'il est aujourd'hui parce que quand même 39 ans qu'on en soit là et que les directeurs généraux s'abusent à faire ce qu'ils veulent à faire de l'argent du Cameroun ce qu'ils veulent est-ce qu'on ne peut pas véritablement regarder le chef de l'État et lui dire c'est vous qui avez prôné le renouveau c'est vous qui êtes revenu avec ce que vous avez considéré comme étant le vent du renouveau alors quand on fait un bilan 39 ans aujourd'hui est-ce qu'on ne doit pas avoir honte d'avoir validé le renouveau au Cameroun pour le peuple camerounais de Mabou-Escam de Sousse mon cher je pense que moi voilà dit tout à l'heure si les entreprises dont il est question avec les avantages que nous avons énumérés produisent les résultats que nous attendons la Cameroun évaluer l'accès à l'eau potable aujourd'hui à Douala à Yaoundé et dans ne parlons pas de Dokumberi à l'extrême nord ou de Mdouka là-bas les gens parfois ont de l'eau potable une fois par semaine donc le plus gênant c'est que vous avez des gens qui ont des avantages incroyables mais les missions pour lesquelles ils sont censés répondre c'est qu'elles ont été nommées ne sont pas complices c'est ça en fait qui est incroyable merci beaucoup d'Ona Brice madame et je suis restée sur les antennes équinoffes télévision le programme c'est 10-12 de Zénith nous poursuivons cette émission avec vous tout en espérant que les nombreux directeurs généraux qui nous regardent aujourd'hui on espère on s'en souvient quand même d'un moment Bengan qui a eu ses directeurs CPCR je pense bien de l'Arsen l'agent de régulation du secteur l'exister qui avait des gestes de banquer démissionner parce qu'il estime quand même que l'arrivée à terme et ça c'est une violation incroyable mais voilà le professeur Biolay qui était directeur l'agent de l'institut du management public il y a un texte qui dit que un DG ne doit pas être en poste DG déjà d'ailleurs ne doit pas être un poste au-delà de neuf ans vous avez des gens qui sont là depuis 15 ans depuis 30 ans vous avez il y avait eu une note d'ailleurs qui venait du secteur général président qui vous a dit de partir donc laissez-le à l'état voilà il y a eu un conflit il y a eu un peu alors bien sûr les Camerounais devra peut-être mieux comprendre aujourd'hui ce que le renouveau a rapporté et au-delà des questionnements évidents apportés chaque matin ou chaque jour le peuple se demande comment changer comment renverser la vapeur mais surtout beaucoup pensent qu'il faudrait revoir ce qu'on appelle aujourd'hui le code ou la loi électorale voire le système électoral dans sa globalité au Cameroun pour permettre aux Camerounais de décider de ce qu'ils veulent chose qui ne se fera sûrement pas pour ceux qui prendront le risque d'aller télécharger la charte de l'impérialisme et de comprendre exactement quel est le vœu porté par les occidentaux sur les pays africains aujourd'hui mais surtout est-ce qu'il est important de dire aujourd'hui que si le RDPC a lu c'est là 3 millions de militants les Camerounais s'est choisi dès aujourd'hui au lieu d'être s'aligner devant les postes qu'ils peuvent changer leur puce de téléphone si ce disait nous sommes 10 millions à nous inscrire en 2 mois ou en 3 mois ce sera possible tout en vous rappelant que d'ici la fin du mois d'août les inscriptions sur l'exil électoral seront bien sûr fermées à l'écam et ce qui est dommage on ne fait pas de campagne et pourtant c'est un devoir civique et citoyen pour chacun allez les messages Dominique Audrey Emilienne Nonguené nous dit que cette femme n'est pas paresseuse et suit les règles de son mari ce monsieur est très avare et méchant j'en connais un qui a épousé ma soeur avec un master professionnel ce dernier lui a demandé de ne pas travailler maintenant elle est délaissée par son mari et chaque fois qu'elle est dans le besoin elle fait recours à notre père c'est triste lorsqu'on demande à la femme de ne pas travailler écoutez est-ce qu'elle n'a pas la technique pour rassurer son homme en lui disant mais non je dois je dois travailler michel un homme normalement constitué refuse d'abord que ça soit une femme peut valider ne pas travailler c'est pour ça que je parlais de paresse elle est tout simplement soumise suivi suivi une femme c'est la définition ça une femme une femme qui est bénie oui est un handicap sérieux pour son foyer une femme qui accepte tout de son époux comme c'est le cas c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est paresseuse parce qu'une femme qui accepte tout vous avez un salaire de 20 000 francs je dis n'importe quoi qui ne vous permet même pas d'avoir de payer les factures d'eau et des extraffons du mois vous pouvez pouvoir une femme si vous dites que vous l'achetez une voiture une femme elle dit oui acheter la voiture et le foyer qu'est-ce qui devient et rejeter les vrais projets et puis je pense même qu'il y a des hommes qui font des tests c'est-à-dire que j'ai un salaire qui ne permet pas d'avoir un certain nombre de commodités je touche peut-être 30 000 et je dis bon chérie il faut qu'on achète une voiture pour voir sa réaction et je pense même que cet homme peut avoir fait cet essai-là pour constater qu'il a failli une paresseuse et qu'elle n'est pas sérieuse et qu'elle ne peut pas le soutenir on prend le message on prend le message Mami Tonta Prada Innocent recherche une femme de ménage voilà qu'elle veut se transformer en femme de maison qu'elle aille maintenant travailler pour s'occuper d'elle-même Innocent s'il est un mari bien il complétera peut-être sinon qu'elle s'occupe d'elle-même peut-être il n'a jamais eu une expérience de couple il s'occupe de l'enfant peut-être parce qu'il n'a jamais eu la chance d'en avoir un alors il ne tient qu'à l'enfant cette femme doit se battre pour gagner son propre pain quotidien elle ne veut pas elle-même elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas il lui a interdit chacun a son premier enfant et on a dit accepté peut-être c'est pour ça qu'il ne sait pas comment ça elle ne veut pas elle ne veut pas elle ne veut pas elle s'est plaît elle s'est plaît dans cette situation son mari lui a donné même pas de le condiment je ne vais m'occuper même faire du call box incroyable même sans m'en donner elles peuvent te dire le convoi c'est pas je ne sais pas ce que je veux faire c'est pour ça qu'on parle de Paris le condiment c'est vraiment pas ce que je veux faire j'aimerais bien sortir du matin avoir des talons qui font je ne sais pas 40 cm et être maquée comme de le faire voir aussi pour attendre les noms pour attendre les noms pour pas te dire on peut le convoi à 4 millions pour entrer sauf que là aussi on ne vient pas qu'à la fin c'est qu'il n'y a pas ressources il faut il faut être honnête et reconnaître que nous tous dans la société on a ce genre d'envie parce qu'en face de nous on a des gens qui projettent des choses que j'en ai envie de mener envie de sortir le matin et avoir des talons avoir un sac à main comme c'est par les femmes cultivatrices qui vont faire leur champ Michel Gatio et le produit est plus important que le salaire qu'on a dans la société Michel Gatio on sort des environnements où il n'y a pas ça il y a des quartiers où on n'a pas connu de maman cultivatrice où on a vu que ce genre de femmes c'est que nos soeurs doivent arrêter d'être paresseuses et d'attendre tout du mari et lorsque vous avez un mari justement qui ne vous permet pas de travailler vous êtes la femme vous avez toutes les astuces nécessaires pour convaincre votre homme à aller travailler il est inconcevable que vous soyez en 2021 et que vous avez une femme qui ne travaille pas et qui ne va même pas faire une fois que vous travaillez c'est un problème je bois de ce lait je le dis tous les jours ici il faut en convaincre moi je prends un exemple je prends un exemple vous avez une femme qui vient d'accoucher par exemple et qui vous dit dans 2-3 mois après qu'elle va aller travailler vous vous allez essayer d'aller travailler non madame vous avez le temps d'allaiter l'enfant vous avez le temps de vous occuper de l'enfant une fois l'enfant sera solide ensemble on verra ce qu'il y aura l'heure de faire pour que vous allez justement chercher prenons les 9 mois ou les 10 mois ou les 1 ans c'est comme ça prenons une femme qui avait déjà un emploi fixe et la maternité la retrouve dans cet emploi les congés de maternité d'une entreprise c'est combien ? 3 mois c'est 3 mois on vous accorde 3 mois il y a parfois des moratoires quand vous vous accorde également oui parfois ça ce sont des cas exceptionnels il y a des moratoires qui nous accordent mais à côté de ceci parce que je suis un peu l'intérêt oui oui non non allez-y lâchez vous c'est qu'en fait il faudrait que nos soeurs comprennent n'attendez pas tous les hommes sincèrement les hommes lorsqu'on voit chez la séquence il faut payer le loyer il faut payer les factures il faut voir les enfants il faut épargner il faut épargner il faut soigner si jamais il y a une maladie il faut il faut il faut mais s'il faut encore penser à tout et à rien je suis d'accord Michel et c'est ce genre de femme l'homme finit par vous insulter parce que quand il va vouloir vous donner ces 2000 il va se dire mais tous les jours je donne même 2000 mais ma cesse elle me sert même à quoi ? votre mère va vous appeler parce qu'elle a un problème vous n'aurez pas la possibilité d'amener votre mère à l'hôpital parce que vous allez rester attendre votre baril les allumettes vont finir vous allez attendre qu'ils rentrent du travail soyez indépendante soyez indépendante je vous assure que vous verrez personnellement indépendante dans le monde on est indépendante ayez d'abord votre argent l'argent de l'homme est bon quand ça complète mais pas totalement pour vrai même lorsque la femme est à la maison elle travaille les chants le fait non même si elle n'a pas de champ on est en ville elle s'occupe de la maison vous venez vos habits sont lavés c'est le travail ça déjà vous l'entretenez vous savez que vous gagnez votre amie elle est dans la gestion de cette amie d'accord celle-ci aussi à la maison elle fait le ménage le problème de consommatrice c'est venu avec vous nous on ne connait pas aujourd'hui la société comme ça les choses sont tellement graves les hommes souffrent tellement vous allez voir un homme qui touche par exemple 100 000 à la fin du mois il doit payer le loyer la nourriture l'électricité gérer la famille ça pèse aidez vos maris aidez vos maris aidez vos maris soyez indépendante sinon on va vous marginaliser soyez complémentaires complémentaires pour être complémentaires il faut être indépendante parce que le mariage fini non la femme cherche le bon c'est le bon le fait de dire à une femme ne pas travailler n'est pas une preuve d'amour il faut qu'elle il faut que l'être travaille parce qu'elle pense ça allez tout de suite qu'on se dit la mine je vous en prie madame monsieur poursuivant l'émission il nous retrouve avec 1001 tapis comme tous les matins plaisir de vous retrouver ce matin le temps bien évidemment que tout se met en place qu'on se dit la mine bonjour à vous et bienvenue sur Equinorz Télévisions alors bonjour Michel Gartou bonjour à tous les clients des magasins 1001 tapis qui nous accueillent encore pour le compte de ce mercredi matin nous sommes bel et bien là pour permettre à nos nombres de téléspectateurs à la maison de faire des achats sans se déplacer je remercie déjà tous ces clients là qui de plus en plus ne cessent de faire confiance au magasin 1001 tapis je reviens encore ce mercredi matin avec bien entendu vos baffles rechargeables qui se vendent comme les bouts de pan voilà comment ça se présente ce baffle rechargeable c'est un baffle qu'on peut utiliser sans télécommande parce qu'il faut déjà rappeler à nos téléspectateurs que ce baffle se vient sans télécommande donc pour ceux des téléspectateurs qui se posent la question où est passée sa télécommande ce baffle se vend sans télécommande c'est donc ça la grande particularité de ce baffle musical rechargeable on n'a pas besoin d'une télécommande pour l'allumer on n'a pas besoin d'une télécommande pour le manipuler ah ben oui parce qu'on peut garer sa télécommande et être coincé raison pour laquelle ce baffle vient sans télécommande il se manipule facilement vous l'avez au magasin 10001 tapis au prix de 13 000 francs au lieu de 16 000 également ce baffle vient avec son cordon qui vous permet de le recharger il suffit tout simplement de le connecter sur un boîtier de téléphone et le reste à jouer et la charge peut mettre toute une journée question de pouvoir animer n'importe quel événement à la maison ceux qui ont les bars ceux qui ont les restaurants ceux qui veulent aller au village voici la solution qu'il vous faut ils se transportent facilement et je rappelle que le stock est en train de s'épuiser donc courez rapidement au magasin 10001 tapis et achetez ce baffle rechargeable au prix de 13 000 francs ça le bluetooth ça la radio on peut mettre on met la clé USB sur cette oreille ça dit ce baffle donc il a tout pour faire plaisir à ses acheteurs nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par bien entendu les tapis de décoration vous les avez au magasin 10001 tapis au lieu de 16 000 vous les avez à 15 000 francs je rappelle que la double réduction continue toujours au magasin 10001 tapis à la demande de la clientèle le concept Salaka relance encore ce mercredi matin la double réduction ça veut dire quoi un produit qui coûte 16 000 vous l'achèterez à moins de 16 000 francs par exemple ce tapis vous l'avez à 15 000 francs au magasin 10001 tapis les fers à vapeur vous les avez à 6 500 francs c'est un fers à vapeur de qualité c'est un fers à vapeur neuf dans le carton vous l'avez à 6 500 au lieu bien sûr de 7 000 du côté bien sûr du magasin 10001 tapis vous aviez été nombreux à demander les baffles c'est à dire les ouf avec 3 baffles alors les ouf sont de retour au magasin 10001 tapis vous avez ces ouf en couleur noire et en couleur grise ça 3 baffles ce ouf à la télécommande ça prend la carte mémoire la clé USB ça la radio et une télécommande au lieu de 37 500 francs vous l'avez à 35 000 ce ouf au magasin 10001 tapis les ordinateurs complets corps de dio vous les avez à moins de 45 000 du côté bien sûr du magasin 10001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale un ordinateur complet à moins de 45 000 les grands fers à vapeur oui chers téléspectateurs que ce soit les couturiers ceux qui ont les piscines ceux qui veulent repasser assez de vêtements au lieu de 13 000 francs vous l'avez à 12 500 francs un grand fers à vapeur du côté bien sûr du magasin 1001 tapis c'est à Douala au Cameroun au quartier à quoi ? à côté bien sûr du grand fers à vapeur on parle bien entendu de ce oufer à moins de 16 000 francs notamment à 13 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis c'est un oufer de qualité à 13 000 francs au magasin 1001 tapis on parle toujours dans notre magasin pour le compte de cette journée chers téléspectateurs des régulateurs des tensions bien sûr des détendeurs intelligents les détendeurs intelligents IGT au lieu de 12 000 vous les avez à 11 500 francs un détendeur intelligent IGT au magasin 1001 tapis on aura donc l'image tout à l'heure à l'écran je tente de rappeler que les oufer vous les avez à 13 000 francs au magasin 1001 tapis les détendeurs intelligents IGT les voilà vous les avez à 11 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis un détendeur qui parle qui réduit la consommation du gaz on parle également de plus en plus bien entendu une rallonge au lieu de 5 500 francs vous l'avez à 5 000 au magasin 1001 tapis c'est une rallonge de qualité supérieure des robots mixeurs de qualité à 22 500 francs mais vous les avez à moins de 22 500 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis on aura donc l'image tout à l'heure à la télévision pour attirer l'attention de la beauté des spectateurs des robots mixeurs de qualité des grands robots mixeurs vous les avez à moins de 22 500 francs on parle également des régulateurs de tension à moins de 15 000 des lap-pop de qualité supérieure vous les avez à moins de 90 000 francs tous ces articles là sont en vente au magasin 1001 tapis c'est à Douala au Cameroun ne l'oubliez pas le oufer 3 bafles à 35 000 au lieu de 37 500 francs 1001 tapis à quoi en face le palais d'Ika c'est à l'entrée de la rue Mermos à Douala au Cameroun nous vous saluons humblement respectueusement Constilamine pour ces passages en même temps sur nos trentaines chaque matin et vous faites bien madame monsieur de nous rester présents mais surtout fidèles comme c'est le cas et bien nous poursuivons l'émission avec vous le regard que nous portons en même temps sur la société et on s'est très nombreux à réagir chaque matin à travers la toile sur les sujets qui gravitent autour du Cameroun Dominique Pengu a pris sur elle de nous rassembler quelques sujets qui ont retenu son attention pour nos téléspectateurs ce matin Dominique alors Michel on ouvre la revue des réseaux sociaux ce matin avec ce drame du côté de Yaoundé kidnappé depuis quelques jours Kenechinda Elisabeth secrétaire au poste de gendarmerie à la carrière a été retrouvée morte dans un champ de maïs au quartier Kouamba alors ses ravisseurs exigeaient une rançon à la famille chose qui n'a pas été possible la pauvre a finalement payé de sa vie ce sont ces images de cette jeune secrétaire qui jase sur la toile on se pose bien la question de savoir quel est ce fléau maintenant de kidnapping qui finit par des meurtres au Cameroun on n'en parle pas le dernier était justement ici à Yaoundé vous le préciser il y a de cela quelques minutes alors c'est un fait on va dire douloureux pour nombreux Camerounais c'est une situation qui est incroyable mais surtout inacceptable pour les populations donc comment on a entendu parler qu'est ce qui a pu se passer pour que cette jeune Camerounaise soit d'abord kidnappée et qu'elle soit ramenée par ses ravisseurs dans une forêt pas loin de là et effectivement et qu'une rançon soit demandée à la famille alors j'aimerais bien savoir on va pas mettre en doute mon Bengan les compétences de l'armée Camerounaise la police Camerounaise ceux qui sont dans le renseignement en permanence comment peut-on lorsqu'il y a une Camerounaise qui est kidnappée ne pas mettre en place une bactérie justement de mesure ne pas faire sortir de l'artillerie l'autre pour trouver cet individu cette Camerounaise on a vu en France permettez-moi comment un enfant se perd c'est tout un pays qui se lève qui se mobilise pour aller chercher ce citoyen alors est-ce qu'on peut pas dire à un moment donné qu'on est laissé à la merci de nous-mêmes justement c'est ça le problème vous vous rappelez sûrement des catastrophes qui s'est passées à Mimboman de tout je ne comprends pas c'est justement sans accuser tout à fait nos forces du maintien de l'ordre notamment la police et la gendarmerie mais on est quand même en droit de se poser ces questions-là d'abord elle était une collaboratrice là-bas de la gendarmerie et votre collaboratrice est portée disparue il y a des coups de fil qui demandent des rançons vous devez je pense que la gendarmerie a quand même une cellule qui doit détecter ces choses-là c'est-à-dire que même si un numéro de quelqu'un a été piraté et n'utilisait pas des ravisseurs là ils doivent pouvoir le faire et très vite et très vite mais malheureusement on ne s'est passé mais 4 jours quand même 4 jours ça va être 24 x 4 donc nos police nos gendarmerie ont été incapables de nous ramener cette cameroonais c'est pas possible on ne comprend pas on s'est posé qu'ils sont pourquoi on est en exposé et à la limite on est quelquefois en droit de se dire mais est-ce que nos forces de maintien de l'ordre ne sont-elles pas seulement formées pour la répression des opposants je ne comprends pas parce que il y a quand même et on a l'habitude de dire en matière des renseignements le Cameroun semble être parmi les pays les plus lotis en Afrique mais pourquoi lorsqu'il s'agit de mettre de ses compatriotes les hauts dirigeants de ces structures-là ne font pas des efforts nécessaires pour éviter un certain nombre de choses c'est regrettable ce qui arrive c'est vraiment regrettable et la sécurité des personnes et des biens n'est pas sûre il y a eu depuis là on a parlé de ce qui s'était passé macabre que s'était passé à Mimboman mais on ne sait pas on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé il y existe la police scientifique dans ce pays il existe des corps spécialisés à la gendarmerie on ne sait pas voilà c'est bien dommage c'est peut-être dommage en même temps mais il faut reconnaître que c'est choquant c'est irritant c'est énervant on se demande véritablement est-ce que le chef de l'état quand même puisqu'on va toujours l'indexer avec tout le respect que nous devons en tant que président de la République et qui est censé veiller à la sécurité et les biens et les biens justement des populations aujourd'hui est-ce que lui-même fait son travail convenable si c'est un problème de moyens c'est justement ça revient à cela si c'est un problème de moyens maintenant on interdit à la police à la gendarmerie de créer les syndicats bon là on est embarrassé si ces corps avaient l'autorisation de créer des syndicats peut-être aurait-il la possibilité de dire pour tes recherches processives nous sommes limités parce que nous n'avons pas de moyens mais ici ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas s'exprimer alors ça nous renvoie à ce qu'on appelle bien sûr les crimes rituels Dominique Audré souvenez-vous Bonbengan citait encore Mimboman est-ce que ce n'est pas une technique développée aujourd'hui par certains si jamais on allait dans la logique des crimes rituels on vous prend on extrait ce qu'on a extrait on appelle votre famille pour laisser croire justement que c'est des ravisseurs qui demanderait de l'argent aujourd'hui est-ce que ce n'est pas des pistes sur lesquelles la police et la gendarmerie devraient tout faire pour rendre compte aux Camerounais comme ils ont rendu compte des braqueurs de la DGI parce qu'il ne faudrait pas justement qu'on laisse ça tomber il faut qu'on nous dise justement ce que s'est passé Dominique oui c'est triste c'est Michel on n'a pas les mots lorsqu'il faut s'exprimer sur ce genre de cas si c'est simplement escalader 11 étages et aller voler et tout c'est gérable c'est minimisable mais lorsqu'il s'agit de la vie d'une femme comme celle-là la fleur de l'âge c'est un peu lourd c'est lourd et collaboratrice des forces du maintien de l'ordre notamment la gendarmerie oui comment est-ce qu'on a fait pour ne pas remonter à temps jusqu'à elle quand on connaît la célérité avec laquelle vous avez pris un exemple par exemple on les a rapidement retrouvés en moins d'une semaine si je ne me trompe mais la jeune dame malheureusement mais qu'est-ce que sa famille a fait lorsqu'on a demandé l'argent est-ce qu'ils ont contacté la police pour dire qu'on a demandé l'argent est-ce qu'ils se sont mobilisés il faudrait qu'on ait des éléments complémentaires mais jusque-là ça ne changera rien la question de la sécurité revient de plus en plus de plus en plus vous avez mentionné qu'en France par exemple il y a une petite fille qui s'est égarée on a vu les crôles dans les télés on a fait un tapage médiatique parce qu'il fallait impérativement retrouver la petite fille et on a pu la retrouver après quelques heures mais malheureusement ici c'est à peine si on voit même des gens partager relayer les informations d'un enfant égaré d'un enfant perdu sur les réseaux sociaux donc il faudrait qu'on retrouve un peu plus chacun notre humanité parce qu'on tend à la perdre progressivement il faudrait qu'on retrouve notre humanité et qu'on soit encore un peu plus sensible et que nos autorités nous écoutent du moins soient là pour nous protéger parce qu'à la base c'est leur rôle donc qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire les caméras de sécurité je ne sais pas si on n'en a pas mis en quoi ce n'est pas exploitable ou bien ce n'est pas allumé ça ne fonctionne pas il faut savoir parce que si quelqu'un se perd on a un déploiement à faire donc il faudrait vraiment qu'on protège les citoyens M. Kamgang regardez la police regardez la gendarmerie et qu'elle ne soit pas capable de rattraper bien sûr cette Cameronaise qui est partie à un feu de l'âge brutalement est-ce que c'est pas c'est pas normal que les Cameronaises s'en indignent quand même aujourd'hui en regardant M. Nestor c'est quoi ? M. Toga non Michel Galax 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 et M. 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 Bardanguel de la police pour leur dire mais finalement vous n'avez pu rien faire pour sauver cet enfant est-ce que ça ne trouve pas parfois l'incapacité même de nos forces de défense aujourd'hui de vos séquérés aujourd'hui les limites en même temps ce n'est pas l'incapacité des forces de défense des forces de sécurité et de maintien de l'ordre pour ce cas-ci c'est que de façon globale nous n'avons pas de considération pour les citoyens dans notre pays ceci fait le buzz parce que c'est un agent civil en service dans une unité de sécurité la gendarmerie notamment mais dans un pays sérieux lorsqu'un citoyen est porté disparu quel que soit son âge son statut social ça devrait ébranler la république absolument lorsqu'un compatriote lorsqu'un citoyen français décède quel que soit l'âge de décès dans le monde ou lorsqu'il est porté disparu le chef de l'état sur les places le ministre des affaires étrangères c'est à l'étranger le ministre de l'intérieur aussi sur le territoire français c'est cela le respect des citoyens parce qu'en fait les institutions ne sont là que parce que nous sommes des citoyens parce que nous payons nos impôts c'est grâce à l'argent que nous versons dans la caisse de l'état les impôts l'état que l'état parvient à mener ses activités c'est parce que nous existons que l'état existe et donc lorsqu'on n'a pas des dirigeants qui ont intégré ça on a des citoyens qui sont portés disparus dont on n'a pas de nouvelles et qui quelques jours après sont portés sont décès il y a dans la république chaque jour vous voyez à peu près chaque jour chaque semaine sur la toile des photos d'enfants qu'on ne retrouve pas au nord au sud à l'est à l'ouest sans que finalement on ne sache les enfants qui disparaissent dans les hôpitaux de la brise quand on voit cette mention et puis lorsque vous lorsqu'on l'homme de vos proches un enfant est porté disparu vous partez au commissariat ou dans une unité de gendarmerie il faut parfois être bien loti au plan financier pour que l'enquête soit accélérée même si c'est ça c'est ça une autre personnalité comme Monseigneur Benoît Bala voilà ça c'est qui est resté nous a mené est-ce que jusqu'aujourd'hui on ne pouvait pas c'est quand même inimaginable ça on a toujours pas on a perdu notre pays a perdu son humanité depuis des lustres incroyable on ne pouvait pas c'est quand même il faut toujours rappeler Mouam Benigam que c'est sous le renouveau que le Cameroun perd son humanité autre question enfin autre sujet Dominique Pengou deuxième sujet ce matin la Banque mondiale accorde un nouveau prêt de plus de 54 milliards de francs CFA au Cameroun le chef de l'état camerounais son excellence Paul Bia a signé un décret habilitant le ministre de l'économie Alamin Ousman mais a signé un accord de crédit d'un montant de 54,1 milliards de francs CFA avec l'association internationale de développement en abrégé IDA l'un des guichets de la Banque mondiale en accroît le texte présidentiel cet emprunt servira au financement de la troisième opération d'appui aux politiques de développement au Cameroun donc voilà un nouveau prêt qui a été octroyé au Cameroun et là bien sûr c'est la Banque mondiale c'est la Banque mondiale cette fois-ci rien à voir avec le FMI cette fois-ci c'est la Banque mondiale on est bien reparti de Nambouis-Cangon pour les nombreuses dettes au Cameroun déjà que la dette globale du Cameroun est à plus de 10 000 milliards on se trouve encore des dettes qui va les rembourser M. Cameroun c'est nous c'est nous les aériens aériens avec quelle entreprise qui produit de l'argent le décret qui autorise le ministre de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire à contracter ses dettes auprès de la Banque mondiale il dit que c'est pour la relance de l'économie qu'on pose que le Covid-19 ça commence à bien faire parce que nous avons une enveloppe de 180 milliards qui a été gérée de façon opère et autour desquelles des soupçons de détournement s'éculent on n'a pas toujours une suite à cette affaire et nous avons là une nouvelle enveloppe de dettes que nous allons concreter notre dette qui est à plus de 10 milliards 10 000 milliards de francs s'il faut aujourd'hui vous l'avez rappelé commence à inquiéter même si le gouvernement dit qu'elle est soutenable mais la vitesse à laquelle nous faisons recours à la dette notamment la dette extérieure parce que ça est encore plus plus dangereuse est inquiétante même si le gouvernement dit qu'elle est soutenable la qualité le problème ce n'est même pas souvent la dette la plupart des pays qui sont développés ont souvent fait le coup à la dette les Etats-Unis ont l'une des dettes les plus importantes du monde mais c'est souvent l'usage qui est fait de l'argent que nous avons c'est souvent de l'argent qui est utilisé pour le fonctionnement des administrations plutôt que pour l'investissement dans des activités qui peuvent créer de la plus-value créer des emplois et améliorer finalement les conditions de vie des citoyens à cette d'être justement bonbet quand on le veut ou non on va toujours consulter la charte de l'impérialisme qui dit bien sûr dans son article 16 que nous aurons droit à l'aide de précité dont l'aide forcément que les pays étrangers vous donnent nous aurons droit à l'aide précité les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous nos marionnettes et nos valets donc cela prouve aujourd'hui qu'elles sont dans cet argent on a des marionnettes et des valets qui sont la sorte justement de l'occident si on se refait à la charte de l'impérialisme j'ai eu cette discussion hier après-midi avec un compatriote qui vit à l'étranger en France notamment quand il me dit c'est la Côte d'Ivoire je lui ai dit mes chers amis oui mais la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens pas du tout voilà donc en fait ce qui se passe ici c'est que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international c'est d'ailleurs les institutions c'est vrai chacun tient chaque institution tient l'Assemblée générale ainsi de suite mais le fonctionnement est lié vous avez vu pour la facilitation les guichets que le Fonds monétaire international a ouvert au Cameroun il vient seulement pour voir si vous allez quand même nous donner il y a la possibilité de vendre ceci pour donner un ci-dessus mais je ne condamne pas ça parce qu'il ne faut quand même pas malgré tout qu'on arrive à une situation de cessation de paiement vous pouvez imaginer le fonctionnaire 2, 3, 4 mois sans salaire je ne peux pas imaginer une situation pareille mais maintenant comme l'a dit Donald Brice il faudrait qu'on sorte la chicotte mais est-ce que l'entrepreneur en chef peut taper sur ses collaborateurs peut veiller pour que cet argent fasse la chose pour laquelle elle a été contente je vous dis c'est ça je suis donc de vous répondre toujours en convoquant la même charte ou dans la même charte justement l'article 17 il est toujours dit que je le reprends notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers absolument c'est pour cette raison d'ailleurs que la dette de la France est la moitié de la dette de tous les pays africains 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 je veux dire mais c'est la France qui a organisé dernièrement comment rendre l'Afrique soutenable à la dette alors que sa dette est la moitié et justement c'est comme ça donc quand vous vous engagez dans un aspect de développement on est venu nous vendre le Népar et nous nous avons dit au chef d'état mais attendez comment vous pouvez les gens viennent vous donner l'argent pour développer vos infrastructures si vous avez déjà vu ça on vous a vendu le Népar après Abdoulaye Wad est venu lui-même dit que bon l'histoire c'est compliqué c'est pas bon Dominique Audrey pour finir justement vous comprenez quand je suis à ça non d'accord ça vous intéresse parce qu'en même temps vous êtes dépassé non ça l'intéresse parce que l'enfant nous tuer dépassé le dernier passage que vous venez de lui m'a sommé ben oui je vous le rappelle encore article 17 de la charte de l'impérialisme je redis notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers monde c'est pour ça comme on a refusé qu'on fasse l'agriculture oui on interdit de subventionner l'agriculture alors que même la réforme du secteur bancaire la restructuration du secteur bancaire dernièrement effectivement le Cameroun n'a pas de ban d'investissement malheureusement on va poursuivre l'émission merci beaucoup merci à tous quand il a mis nos retours cette fois-ci et il tient à main le produit Von Dio et quand on parle de Von Dio Constilamine comprend mieux ce que c'est on va encore prendre la peine de mieux l'intégrer ce matin sur Dizoulo Zenith mesdames et messieurs merci de rester sur votre antenne Constilamine Von Dio encore ce matin bien entendu Von Dio il n'est rien que Von Dio ce matin parce qu'il est important de parler santé il est important de parler bon numérique il est important de parler bien-être et le bien-être passe également par la consommation des compléments alimentaires de très bonne qualité et parmi ces compléments alimentaires qui sont en vente par le concept Salaka du côté bien sûr du magasin vous avez en grande ligne la gamme Von Dio oui il faut le rappeler chers téléspectateurs c'est une gamme complète c'est une gamme dans laquelle vous avez plusieurs Von Dio et ce matin nous allons encore rappeler à nos nombreux téléspectateurs qui sont diabétiques qui ont des problèmes de tension les problèmes de rhumatisme les problèmes de cholestérol les problèmes de courbature qu'ils ont la solution et cette solution c'est la consommation régulière du Von Bio Omega 3 oui à ne pas confondre avec les autres Omega 3 le Von Bio Omega 3 a donc cette particularité-là de tenir à ses engagements ça c'est important de le dire le Von Bio Omega 3 permet de réduire les complications du diabète le Von Bio Omega 3 permet de nous prévenir contre les AVC le Von Bio Omega 3 permet également de nous éviter d'avoir les problèmes de tension de rhumatisme les problèmes bien sûr de couverture et donc il est important de consommer régulièrement le Von Bio Omega 3 qui est en vente du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis c'est à Douala au Cameroun ce complément alimentaire permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée ah ben oui ça permet de garder la bonne humeur en longueur de journée le Von Bio Omega 3 permet également de nous prévenir contre l'Alzheimer cette maladie liée au vieillissement c'est donc l'occasion déjà pour moi ce matin d'attirer l'attention de toutes ces personnes du troisième âge qu'il est important de consommer régulièrement ce complément alimentaire notamment le Von Bio Omega 3 c'est une gélule par jour pendant le repas qui peut consommer le Von Bio Omega 3 on n'a pas besoin d'être diabétique on n'a pas besoin d'être hyper tendu pour consommer le Von Bio Omega 3 ce complément alimentaire doit être consommé par tout le monde parce que ça permet de nous prévenir contre ces maladies là donc il est préventif il est également curatif vous l'avez au magasin 1001 Tapis les numéros de téléphone vous les avez à côté bien sûr du Von Bio Omega 3 on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques ce lait de toilette permet d'embellir de protéger et de nourrir la peau des diabétiques c'est lait de toilette médicale plus besoin d'utiliser d'importe quoi quand on est diabétique vous avez enfant depuis plusieurs années grâce au laboratoire Célorex et par le concept de Salaka qui représente la gamme Von Bio au Cameroun et en Afrique vous avez un lait de toilette pour diabétiques qui est également en vente du côté du magasin 1001 Tapis alors ceux qui ont besoin de passer une commande que ce soit pour le Von Bio Mega 3 le Von Bio Lotion et les autres articles qui ont été présentés tout à l'heure dans cette émission rendez-vous tout simplement au magasin 1001 Tapis alors appelez à travers le numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et commandez les articles qui sont vendus uniquement et exclusivement au magasin 1001 Tapis nous allons tout de suite conclure cette vente commerciale de cette vente de ce matin par la représentation une fois de plus de ceci et ceci c'est quoi ? c'est la pommade contre les hémorroïdes cette pommade contre les hémorroïdes permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes donc ceux qui en souffrent qui connaissent ceux qui en souffrent alors venons au magasin 1001 Tapis commandez votre pommade contre les hémorroïdes qui est en vente tous les jours la voici identique regardez bien le flacon vous l'avez au magasin 1001 Tapis nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains infiniment chers frères merci pour cette communication merci pour le vol bio que vous mettez à notre disposition et pour ceux qui trouveront bien évidemment de l'intérêt à aller se l'arracher dire en même temps comme au moment nous parlons Jean-Michel Nietzsche fait encore parler de lui lui aussi député de la nation de Nabilis-Cham on s'en parle là ben ouais en 30 secondes il est dans son droit en tant que député mais est-ce qu'en même temps son droit son devoir son devoir oui le droit de savoir le devoir justement le demander et le contrôler alors donc nous dirons que c'est pas là qu'il faut contrôler qu'on l'attend justement au Parlement qu'est-ce que vous en dites vous 30 secondes les mécanismes du Parlement ne permettent pas d'avoir la résonance et l'efficacité qu'il faut voilà les voies électroniques aujourd'hui offrent un boulevard aux hommes politiques aux députés de s'exprimer aucune loi d'un casien député d'interpeller le membre du gouvernement sur les fonds reçus sur la conduite de l'action gouvernementale et bien tous les députés doivent pouvoir saisir ces opportunités pour interpeller c'est important pour l'efficacité l'action gouvernementale bon ben gare ce qui n'est pas comme ce qu'on appelle très souvent entre nos quartiers le chien qui a mordu et ne lâche plus je parle de gens c'est ça son travail il faut qu'il ne lâche pourquoi il lâche pourquoi vous avez des prévaricateurs en face de vous le chef de l'état lui-même les appellent comme ça les voleurs à col blanc il dit qu'ils vont rendre gorge lui les députés de la nation il doit le faire il doit les poursuivre jusqu'à ce qu'il cesse de voler vous avez un voleur vous voulez vous voulez l'aménager vous dites que ne voler plus tu voles tu la mènes à la place publique pour qu'il ait honte et rembourser ce qu'il a volé c'est aussi simple en attendant bien sûr que l'audit de la chambre des comptes puisque le moment on parle l'audit de la chambre des comptes n'est qu'un résultat partiel et au moment où nous vous parlons en même temps il y a le travail qui est mené par le contrôle supérieur de l'état et là-bas on nous dit même que c'est apparemment c'est plus corsé c'est plus corsé c'est même plus dur c'est même ce dont les gens ont un peu aujourd'hui et si on vous dit qu'on a vandalisé justement le concept de consulter certainement on cherchait en fait à savoir qui sont les personnes qui sont indexées dans ce rapport du consulter il faut faire terminer ces enquêtes s'ils sont reconnus coupables qu'on les mette en prison s'il s'agit même de 8 gouvernements alors si c'est des gouvernements de voleurs qu'on mette au moins 8 gouvernements en prison merci bon ben gan merci dominique pingou merci dominique audrey le pain quand on le met les sexy je reprends l'expression bon ben gan quand on l'attache ça peut tomber quand on l'attache le sexy de vous l'avez mis ce matin il est sexy justement vous êtes tout couvert parce que ça peut tomber à dix mois non ici c'est bon comme ça comme ça quand mon fils regarde tout bien c'est bon et le soir il met un pain qui peut tomber cette fois là ça peut tomber absolument il faut que ça tombe en même temps c'est important merci à vous merci pour l'intérêt que vous portez chaque matin à nous regarder sur vos télévisions madame monsieur gardons nos cap allumons nos cerveaux ouvrons les yeux si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire et au pire des cas elle va vous broyer à demain 10h 1 1 2 1 3 1 1 Sous-titrage ST' 501